bonjour à tous c'est bonjour à toutes c'est Gonalon on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo vidéo avec un gros concept vidéo donc ça va être une vidéo suivie comme fait comme fait comme a fait bdh dans le temps ça va être le même principe il a fait des vidéos d'environ une heure si mes souvenirs sont bons une heure de vidéo ça peut paraître long mais bon une heure de vidéo c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut parfois ça fait des vidéos quand même extrêmement extrêmement comment que je pourrais dire longue la première vidéo va pas faire une heure comme vous l'avez vu mais mais fait pas une heure mais c'est pas une raison c'est pas une raison pour parce que en fait voilà moi je vais je vais faire des vidéos alors c'est la première va être assez courte mais les suivantes seront un peu plus un peu plus longue deux secondes d'encadre attendez deux secondes je me replace où je caisse sur qu'est ce que je voulais faire voilà c'est bon ensuite donc je vous expliquer le concept donc le concept qu'est ce que c'est si vous avez pas regardé les vidéos de bdh modding dans le temps alors je tiens à dire avant que modder et parler c'est extrêmement compliqué donc les deux sont extrêmement compliqués à faire donc soit des fois l'écran va pas y avoir forcément grand chose enfin je vais m'arrêter pour vraiment expliquer des choses mais et d'autres fois bas je suis peut-être moins parlé mais je vais être un peu plus actif sur l'écran donc excusez moi mais bon je peux pas tout faire je sais pas non plus un homme multi fonction voilà voilà alors pour commencer le concept qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que je sais que je vais faire ça va être des vidéos qui vont durer assez longtemps donc la vidéo la première dure un peu moins longtemps parce que parce que je peux dire que j'ai pas le temps mais c'est que pour faire le rendu après je suis à un moment en étant afk donc pour faire le rendu je laisserai mon ordre d'y tourner que c'est une pratique donc la première est pas forcément très longue les suivantes peut-être un peu plus peut-être même sûr d'ailleurs même c'est sûr qu'elles seront beaucoup plus longues enfin beaucoup elles seront plus longues après beaucoup je sais pas mais on verra donc qu'est ce que je vais faire alors donc ça en fait je vais fabriquer enfin je vais fabriquer fabriquer c'est un mot un peu barbare ça ok je vais faire oui je vais faire en fait la map la map fait en collaboration avec simuladique donc elle va s'appeler donc ça va être une map comme vous allez voir le concept très vite je vais pas tout faire en vidéo comme vous voyez j'ai commencé mais je fais qu'une toute petite partie je vais pas tout faire en vidéo pourquoi parce que ce serait vraiment beaucoup trop long la map est remplie en vrai là rien que là j'ai commencé vraiment au bord j'ai vraiment commencé au bord du bord alors vous allez dire mais non c'est vrai que t'as pas commencé au bord je vous rappelle juste que les parois à la base à la base les parois du jeu on va les mettre en non on va les mettre en visible très bien non voilà donc à la base pour mieux que vous voyez à la base les côtés de la map font sont quand même assez loin du bord bien sûr bien sûr c'est donc c'est invisible mais c'est on ne les voit pas on ne les voit pas le truc le truc c'est que moi je vais faire une grande map et je suis obligé de commencer au bord alors il va falloir que je finisse en mode en mode mieux parce que bon là c'est quand même un peu un peu genre mode wall et gain mais mais non non vous inquiétez pas ça va vraiment pas trop mal moi je pense je suis en train de regarder un truc alors des fois j'ai peut-être pas expliqué enfin c'est vrai que vous allez me dire ouais t'es égoïste non des fois je c'est vrai que j'ai pas forcément expliqué tout ce que je fais pourquoi bah parce qu'en fait donc vous allez voir vous allez voir ce que vous avez vite deviné donc je vais pas forcément faire une map extrêmement réaliste pourquoi parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps je l'expliquais à simuladict qui était relativement compatissant donc en fait je vais faire alors après je vais faire c'est simuladict hein c'est si des fois vous pas chercher simuladict hein voilà faut pas chercher j'ai essayé de trouver un truc mais ouais non faut pas chercher en fait ce qu'on va faire ce qu'on va faire car graphique s'emballe un peu s'emballe oui enfin ouais ouais s'emballe ouais on va mettre ça sur l'écran bon en fait bon je vous juste pour vous expliquer allez vite fait en fait il y a donc les pelletiers je sais pas si vous connaissez moi je connais pas personnellement les pelletiers et c'est les bûcherons de l'extrême il me semble en fait qu'ils font une qui font une une qui ont une entreprise de bois et qui font du bois mais l'entreprise est vraiment énorme et donc en fait ce qu'on va essayer de faire avec enfin ce que je vais essayer de faire avec simuladict si il se met un peu au modding hein simuladict je passe cette vidéo là pour toi et ce message est pour toi si simuladict se met un modding la map sera finie relativement dans pas longtemps si il se met pas un on n'est pas près de de la voir voilà alors voilà donc je suis en train de faire donc la petite ville alors la petite ville qui va pas être très ressemblante ensuite donc ça ça va être l'entreprise des pelletiers ça c'est l'entreprise des pelletiers je vais juste faire un straight view pour mieux que vous voyez allez voilà attention on est pas trop mal voilà donc un straight view pour mieux que vous voyez donc je vais essayer de la faire au plus ressemblant possible alors la ville je vais vous je vais vous montrer juste après mais donc ça c'est l'entreprise des pelletiers avec donc je vais prendre des photos aériennes je vais prendre des photos enfin des photos je vais prendre des vues aériennes je vais prendre de des vues même si je peux toujours en trouver sur google images ou quoi j'essaie d'en trouver pour pour bien modéliser la zone donc voilà donc ça c'est l'entreprise des pelletiers donc que je vais devoir aussi comment dire que je vais devoir aussi modéliser et ensuite on continue sur la golden road donc la golden road c'est quoi la golden road ça va en fait être la base de tout en fait on va suivre la golden road donc la route golden 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 c'est quoi ça golden c'est une pomme dans ces dorés nous sommes golden les deux mondes pas dire de conneries pas dire de connaît pas dire de connerie je vais juste vérifier vite fait sur mon autre écran golden anglais français golden golden comme j'écris ça moi donc en fait ouais donc c'est la ville de mille et noquettes ah oui golden sandé oulala on n'est pas rendu à la fin de la vidéo golden road anglais français donc ça veut dire l'or je vais pas tromper mais je fait je savais plus c'est voulu dire or ou doré bon peu on n'est plus à ça près mon street view par contre merde un peu un street view devrait être un peu mieux fait mais bon bien vous montrer donc voilà donc en fait je vais me mettre en vue donc je vais quitter street view puis suivre la golden road sans les routes pour bien vous montrer les déjà tout ce que vous avez vu bah on va essayer de faire ça mais vous allez pouvoir aller voir d'ailleurs des vidéos sur youtube le temps que j'essaye de combler le temps le temps que ça se initialise voilà bon vers où là je suis en espace là c'est bon bon j'aurai ça sur mon écran et je alors 11 qu'est tiens c'est bon il y avait juste un gros bug alors donc on va se remettre où on était donc la golden road c'est quoi la golden road c'est la route dorée mais on s'en fout donc la golden road donc là l'entreprise des pelletiers avec leur annexe ici et donc nous on va devoir donc en fait tout le long de cette route modéliser la route en fait alors au bout d'un moment ça ressemble plus du tout une route on sent plus un chemin qu'autre chose j'ai essayé de faire un là ouais non c'est encore une route je pense hein mais moi c'est vraiment plus du tout une route d'ailleurs je pense à un moment on peut plus carrément et soit là par exemple voilà là on sait plus une route du tout normalement ça va jusqu'à la si l'on parce que sinon faudrait rajouter des du terrain mais on peut pas on ne peut pas le terrain fait carré on peut pas non plus agrandir de trop on doit du tout même donc la golden road donc alors bien sûr donc là on est rendu là donc minute de quête à un moment le gros va se finir parce que la frontière il me semble ça doit être ça là le très turquoise la golden road est là voilà donc ça va jusqu'à la frontière du canada et donc à un moment d'intérêt sur une autre route mais nous ce qui nous intéresse c'est la partie des pelletiers et donc la partie des pelletiers si je la retrouve enfin la partie la partie ce qu'on a modélisé nous c'est vraiment cette partie là voilà alors on va un peu on va voilà tout du calme voilà où l'on a deux secondes ça s'utilise donc on va essayer de respecter un peu le relief même si nous on va carrément exagérer sur le relief puisque va y avoir une énorme montagne par là bas mais ça ça reste encore à faire donc je fais ma petite ville on va faire la petite ville ensemble juste pour n'accès méril se fait pour voir combien de temps je je suis en vidéo ça on va le mettre alors ça c'est intéressant tiens il y a encore l'air des angles là alors ça c'est intéressant mais on va un peu dézoomer j'ai dû un pro de en avant de le manier je suis une une appro alors donc normalement nous on est rendu à peu près là donc là on va y avoir un grand espace alors j'essaye que ce soit à peu près ressemblant tout n'est pas ressemblant en fait j'essaye surtout de respecter en fait à peu près le nombre de maisons alors par contre la ville va pas être aussi grande parce que sinon on va falloir faudrait agrandir la ville ce qui n'est pas possible du tout donc on va pas agrandir la ville mais on va essayer de respecter au moins sur une partie de la ville sur une partie de la ville donc normalement si mes souvenirs sont bons deux intersections donc alors moi je suis pas trop calé géographie américaine il me semble que c'est des avenues appellent ça eux donc on va faire donc cette partie là donc suivait bien ma petite main tout cette partie là tout cette partie là et celle là et tout ce qui reste là on va pas le faire puisque ça prendrait trop de temps donc voilà et après donc après donc là normalement si on continue voilà on a l'entreprise des pelletiers qui va nous intéresser bien sûr le lac qui va être qui va être modélisé bien sûr et même on n'est pas l'abri de faire un peu plus de lac parce que bon on va même s'il n'y a pas d'autre lac après qu'on continue à celui-là celui-là on va peut-être leur avancer en fait je pense même beaucoup leur avancer parce que pour toujours un peu plus réaliste et pour ça pas dire amuse mais intéresse un peu plus de gens voilà alors vous n'êtes pas célébré de me voir aller sur des sites de modding donc genre moi de se faire tout ça parce que mes 3d je les fais pas j'ai pas non plus que ça à faire les 3d je les prends autre part généralement voilà voilà je verrai juste revenir voilà j'ai juste à me mettre ça sur mon autre écran et on va juste remettre giant editor là voilà donc là je suis dans mon autre écran vous excusez moi c'est vous il n'y a rien donc en fait non c'est juste vraiment pour voir l'ampleur enfin l'ampleur la grandeur de de la zone que je suis en train de faire actuellement pour que ce soit le plus ressemblant possible ok alors on a ça ensuite on va mettre un peu de voilà alors même ça continue quand même quand même assez loin donc en fait là ça va être après l'avenue est là tac 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 on quand même continue pas mal on est même carrément là le reste on va mettre en herbe voilà donc là ça va être le grand espace alors après c'est vrai que faire aussi caser les maisons de l'autre côté je vais tout mettre en herbe de l'autre côté une partie ceci sera fait en live si j'arrive à configurer tout ce qui explique tout ça même si ma co je pense pas à ton va bien falloir qu'elle suivant mais mais bon j'essaye de restreindre la courbe pour les autorisateurs de chez moi voilà mais ouais j'essaye de quand même d'en faire une partie en live pour que ça fasse moins long en vidéo parce que même moi du plaude c'est quand même compliqué et au moins l'avantage de le faire en stream ah en stream je viens de faire une connerie je me reviens de m'en rendre compte mais c'est pas grave je verrai ça après la vidéo c'est pas grave donc l'avantage de faire de le faire en stream en stream stream une heure ça va être chaud je pense à tenir en vrai là je tourne pas beaucoup mais une heure ça va être chaud je pense à tenir vous pensez pensez comme moi je suis rassuré l'avantage de le faire en vidéo en stream c'est que il ya les commentaires vous pouvez me poser des questions directement et donc je les réponds j'y réponds directement l'avantage alors il ya des petits arbres parce que j'ai fait voilà on va replacer celui-là on va le mettre aussi un peu plus là après je pense que je vais un peu laisser parler mon inventivité parce que si je suis obligé vraiment de tout faire on n'a pas fini alors vous savez vous pouvez vous dire ouah c'est fouillis ah ouais je suis d'accord avec vous mais bon il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il n'y a pas trop trop le choix on va peut-être le mettre un peu plus haut quand même que ça parce que bon on verra ça après ça on va pas le mettre ça on va mettre le peu plus loin dans la ville en fait pour pour des raisons économiques non on peut du tout des raisons économiques bon au moins au moins l'est son mode austere au moins l'est son mode austere en vidéo j'ai un peu galéré à y aller pour tout vous dire d'ailleurs je n'ai même pas réussi à y aller alors soit le site en entretien soit le site je sais pas j'ai pas réussi trop à y aller euh vraiment du tout ah donc euh donc voilà il faut que je trouve en fait une bâtisse euh comme celle qu'il y a donc sur euh enfin à peu près une grande bâtisse comme ça alors euh je crois déjà en avoir une en fait mais le problème le problème non c'est pas un problème c'est la Dakar map le mec a que ça à faire quoi donc le qu'est-ce que je voulais faire moi empêche le Dakar map le mec a pas dû s'emmerder trop quoi object donc on va essayer de trouver une grande maison mais je pense que j'ai déjà trouvé ma grande maison moi on va l'exporter d'une autre map on va l'exporter d'une autre map euh je sais même laquelle c'est marrant euh ouais on va même l'exporter sur une autre d'une autre map et c'est la map West Bridge map assez connu euh map assez connu excusez moi si je coupe mon micro parce qu'en fait je suis enrhumé donc ça peut que j'étais à nu donc autant je vais recouper mon micro parce que sinon euh vous allez entendre le le son horrible de mes sinus ce qui n'est pas forcément trop appréciable bah mec on va l'exporter de la West Bridge alors la West Bridge la West Bridge elle doit être quelque part elle est là la vraie West Bridge on va l'ouvrir avec tiens celui-là ouais là je viens de couper mon micro donc j'ai préparé la petite bouteille d'eau aussi donc là ça va je tourne je fais une petite vidéo de même trois quarts d'heure mais euh mais ouais j'ai quand même pris la bouteille d'eau au cas où pour les vidéos d'une heure je pense que ça va vraiment être utile sinon c'est pas possible de tenir en fait sinon c'est même inenvisageable bon deux actions deux actions deux actions de rien du tout oui de toute façon d'autre écran voilà oula ouais ça l'aille un peu mais c'est normal attends je cherche un peu vous allez me dire euh alors donc donc vu que c'est une map à l'ikenne donc je vous ai dit que c'était je vous ai pas dit où c'était l'espace que je vais modéliser c'est tout simplement en fait attendez deux secondes ouais si si c'est tout simplement en fait la map la map la map de rien du tout c'est tout simplement en fait tiens voilà c'est ce bâtiment là que je voulais la map de la map que je vais faire tiens est-ce que je laisse celle là est-ce qu'en fait non non ouais c'est bon c'est là est-ce qu'en fait j'ai exporté les maisons enfin les maisons oui si les maisons de de la map de cette map là mais euh elles se ressemblent carrément toutes en fait c'est énorme alors euh donc oui donc j'ai exporté donc la map que je vais faire la base elle se trouve euh elle se trouve euh aux états-unis dans donc la 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 je ne comprends pas pourquoi ils en mettent deux je ne sais pas en fait ça si vous voulez c'est les non le bâtiment ne change pas de couleur c'est bizarre normalement en fait ça c'est des collisions ce qui fait que si je le mets si j'enlève le bâtiment on va pouvoir rentrer traverser le bâtiment ce qui n'est pas forcément extrêmement appréciable après il faut bien le repositionner je ne peux plus je ne peux plus faire un contrôle euh sinon ah bah de toute façon je mets sur 0 je suis con moi ah non c'est déjà 0 ah non c'est non voilà voilà c'est 0 donc on exportait ce bâtiment là on va exporter ce bâtiment là euh ça va être tout il va falloir aussi que j'exporte ces barrières là barrières américaines file export selection on va le mettre donc on va le mettre euh mairie je ne sais pas ça semble plus c'est une mairie qu'autre chose mairie on va la mettre on va la mettre dans le dossier où j'ai tous mes i3d euh au total ça représente à peu près 10 gigas d'i3d autrement vous dire que ça fait beaucoup et on va exporter aussi des petites barrières voilà en plus les barrières qui sont mis en double je voudrais exporter en fait qu'un bâtiment genre comme ça là je ne peux pas j'ai exporter tout ça et bah ça n'empêche pour l'entreprise des pelletiers je pense que ça va être pas trop mal c'est un grand bâtiment ça va prendre pas mal de place ça va combler small ah non ah ouais non non ah c'est pas trop mal ça ce machin là je pense qu'il va être vraiment pas mal le bâtiment là vraiment pas trop mal pour l'entreprise des pelletiers je pense que ça va ça va être de vigueur tiens trop bien tiens il y a ce bâtiment là je n'ai pas vu qui m'a l'air pas trop mal non plus pour la ville voilà autrement il y a ça autrement pour en trouver des pelletiers je pense aussi notre mairie si bon est exportée on va enlever et trouver non je ne veux pas sauvegarder et on va l'importer ici alors normalement ça va marcher un autre belle mairie alors il manque un peu de truc à ma mairie il manque l'antenne de dessus il manque quelques trucs mais c'est pas très 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 grave même pas du tout grave je sais pas trop attendez je vais essayer de faire un zoom pour voir ce qu'il y a de marqué mais je ne vois pas ce qu'il y a de marqué poste alors c'est marqué poste numéro et je n'arrive pas à avoir le numéro par contre VFW poste 4154 je crois que c'est je pense poste de quoi je n'en sais strictement rien du tout en tout cas c'est un poste alors faudrait après si vous voulez voilà si vous voulez chercher ce que veut dire VFW si vous trouvez vous me le dites en commentaire comme ça je me coucherais moins con le jour où la personne aura trouvé ce que c'est moi voilà je n'ai pas non plus que ça a l'affaire de chercher c'est le mec à la flemme ouais ouais non celui-ci j'avoue c'est le mec à la flemme donc notre mairie est là on va faire un peu de décoration autour donc je vais commencer la petite décoration tout ne va pas être fait en vidéo c'est pas possible is not possible alors c'est vrai qu'il manque l'antenne ça fait un peu mon mien bon c'est pas grave j'importerai aussi j'importerai aussi le le drapeau bon ça je le ferai ultérieurement je le ferai ultérieurement je le ferai ultérieurement intéressant on va laisser le bâtiment là par contre il va falloir que je voie revoie mes textures donc c'est tout un travail de précision comme vous voyez le modding moi alors sérieusement j'ai regardé les vidéos qu'a fait BZH je les ai regardées alors certes je ne les ai pas regardées pendant une heure et demie au pied de mon ordinateur comme ça je faisais autre chose à côté parce que moi je suis pas contre après vous pouvez apprendre des trucs c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien mais regardez une vidéo du modding en sachant peut-être qu'on va pas apprendre des trucs moi ça me fait un peu chier mais bon après chacun chacun voit ça comme il veut c'est pour ça qu'au moins je fais ça mais au moins je fais quelque chose à côté parce que je fais aussi quelque chose à côté parce que sinon au moins donc ça s'appelle deux en un et ça allie l'utible à l'agréable oh putain la phrase que je viens d'entendre je suis fière de moi sérieusement GG le mec qui dit une phrase c'est du GG au calme alors ensuite 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 on est pas trop mal donc j'ai dit qu'on allait la décorer alors sur la map sur le street view c'est pas vraiment décoré à part genre un drapeau qu'on peut voir là et une toute remorque mais c'est vrai que sinon c'est pas du tout décoré euh je pense que c'est un énorme parking en vrai je pense que ça doit être un énorme parking euh ouais donc on va on va essayer de pas se couler dans notre micro on va essayer de faire un truc un peu plus genre on va mettre des places de parking pas eh empêche autant allier l'ultime à l'agréable euh est-ce que j'ai des places de parking dans mon dans tout mon 3 giga là parking parking bah je sais pas moi parking parking ah donc j'en ai c'est bon j'en ai j'en ai parking circus c'est ça ctrl v ctrl b oula pas forcément celle du tout que je voulais moi parking circuit bah c'est ça que moi que je veux ctrl b ah ah eh on est pas trop mal là je sais pas quoi que c'est ça oui bah j'ai beau faire un focus ah c'est la maison ok oula non je trouve que c'est pas trop mal ah bah tiens eh là je sais pas pourquoi du tout j'ai ça mais c'est pas trop mal moi je trouve vous en pensez quoi vous là vous avez beaucoup de chance parce que j'ai trouvé ça mais en mode des lines ouais je savais même pas que j'avais ça quoi bah on fait comme quoi et comme quoi c'est la première fois que je fais ça je pense que je vais faire plus souvent chercher des trucs au hasard parce que ça peut donner un truc pas mal ok donc on est pas trop mal là on a dit qu'on allait importer les barrières aussi on a parlé des barrières euh des barrières des barrières par contre les barrières je vais pas m'amuser à chercher enfin à chercher je vais les importer parce que j'en ai tellement de barrières dans mon dossier même des trucs que j'ai exporté ou quoi que avant de trouver la bonne barrière on peut chercher longtemps donc donc on va on va essayer de de innover on va dire innover donc on va se retrouver dans la ville avec nos barrières parce que j'en ai vu là j'en ai vu là trottoir alors trottoir c'est comment ah ouais c'est des blocs de trottoir ça me plaît pas trop ça à quoi qu'on peut peut-être les ah non ouais non on peut pas les séparer c'est embêtant quand même euh qu'est-ce que je cherchais je sais même plus mes barrières c'est vrai euh mes barrières tiens voilà c'est là que je les ai vues tac euh pas trop mal est-ce qu'on peut ah non on peut pas on peut pas ouais on peut pas ouais bon c'est pas grave c'est pas très grave on va exporter les barrières file export of selection on va mettre barrière américaine bar bar amérique voilà parce que faut ah oui oui bah oui c'est un peu normal euh c'est un peu normal bah oui forcément il faut que je moins que j'espère dans un dossier quoi c'est un peu mieux qu'est-ce que vous en pensez voilà c'est bon on va aller tout à l'heure en bas au cas où pour éviter de le rouvrir alors je pense que j'espère que ça va que ça va supporter que ça va supporter à peu près tout j'espère en tout cas euh mes conseils tiens bah je vais parler vu que j'ai pas grand chose à dire import vu que j'ai pas grand chose à dire je vais parler de mai de mai de mai de juin de juillet tout ça mais avant parlons de mes conseils voilà c'est de mes conseils pour le modding comment avoir une map à peu près bien alors pour commencer avoir des connaissances sur le giant bon ça est-ce que c'est vraiment utile de le dire je le dis mais bon vous vous en doutez bien mais avoir surtout ce qu'on appelle comment dire je vais pas dire du goût mais avoir pas du goût mais un peu quand même quoi je sais pas comment dire en fait avoir pas du goût mais essayer de trouver un mot je sais pas je sais de trouver des mots moi mais de rechercher des trucs voilà essayez d'avoir de l'inventivité ça c'est alors ça par contre si vous avez aucune inventivité genre c'est mieux édict non il a un peu d'inventivité mais mais quand je lui pose des questions machin ouais ce serait mieux de passer ça là ou ça là là il hésite il dit non mais fais comme tu veux ça c'est pas une preuve d'inventivité ça après voilà bon c'est pas un reproche que je lui fais parce que il a plein de qualités ça là dessus pour avoir pour tous les abonnés qu'il a il y a eu des bonnes idées là dessus là dessus voilà il y a eu des très bonnes idées mais il y a des trucs qui l'a pas c'est l'inventivité l'esprit de création et un truc si vous voulez devenir un bon modeur plus vous avez un gros enfin un gros plus votre esprit de création est développé mieux ce sera alors le modding ce n'est pas donné à tout le monde l'esprit de création ce n'est pas donné forcément à tout le monde après voilà ce n'est pas donné à tout le monde mais ce n'est pas pour ça non plus qu'il ne faut pas faire d'efforts ce n'est pas pour dire ouais machin je serai que je n'ai pas d'esprit alors aussi il ne faut pas non plus se culpabiliser non le mec non ce n'est pas culpabiliser mais c'est sans vouloir je ne sais pas je ne sais pas comment dire je ne sais pas trop comment expliquer je n'ai pas d'inventivité je ne vais jamais réussir à créer une map bon ça c'est entièrement faux c'est entièrement faux après vous n'allez pas forcément réussir à créer une map non mais en même temps très peu de personnes y arrivent donc là dessus je tiens à vous dire vous êtes large voilà mais mais après ce n'est pas pour ça non plus qu'il faut il faut se dire ouais machin voilà il faut se donner les moyens il faut se donner les moyens il ne faut pas changer plus loin il faut se donner les moyens voilà le mec le mec qui veut faire une map qui dit ouais machin moi j'ai envie de créer une map j'ai plein d'idées alors les idées il faut en avoir aussi je ne l'ai pas dit mais il faut en avoir j'ai plein d'idées machin pour créer ma map mais je n'ai pas les moyens ah bah voilà et bah quand on n'avait pas les moyens c'est pas grave on essaye de les chercher je ne sais pas comment comment on met des textures ah bah pas grave on va je ne sais pas j'allais checker des forums voir s'il y en a des qui expliquent comment faire je ne sais pas je ne sais pas move le terrain je ne sais pas faire des effets de terrain bah bah pas grave je vais regarder des historiens sur Youtube et ainsi de suite voilà donc c'est vraiment pas compliqué devenir un bon modeur alors c'est pas donné à tout le monde en vous disant que c'est donné à tout le monde non c'est pas du tout donné à tout le monde devenir un bon modeur ça s'apprend c'est comme tout ça s'apprend le modding ça s'apprend un mec qui s'est extrêmement bien modé alors plus haut que moi mais un mec qui s'est bien modé il a une carrière professionnelle dans l'informatique je ne vais pas dire déjà faite mais si la personne veut continuer dans l'informatique voilà quoi limite les mains dans les poches bon après voilà c'est un peu plus compliqué que ça il faut faire des études il faut faire des diplômes mais le mec qui s'intéresse donc je ne sais pas moi genre la 3D après c'est vrai les modes créer des modes dans farming niveau encodage il y a quoi du LUR et du XML bon il n'y en a pas énormément mais au moins c'est ça quoi je me dis c'est sur ça que les autres n'auront pas après voilà il n'y a pas forcément non plus beaucoup d'encodage possible dans farming alors attendez comment je vais finir moi il faudrait que je finisse en mode en mode j'essaie quand même de faire un beau truc c'est pas trop mal fait quand même la petite zone après j'essaie de mettre un drapeau américain je ne sais pas trop ce que je vais faire voilà donc c'est tous mes conseils tout ce que je vous ai dit c'est ce que je recommande l'esprit d'inventivité voilà c'est sur ces mots que l'on va se quitter mais un bon modeur le modeur il n'est pas tenu à tout le monde mais il faut s'en donner les moyens voilà en attendant portez-vous bien tout le monde vidéo qui n'a pas duré extrêmement longtemps qui a duré 35 minutes 36 minutes en attendant portez-vous bien la vidéo prochaine durera peut-être deux fois plus longtemps en tout cas portez-vous bien et à plus tout le monde le monde